Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un moment clé de notre tissu social, un épisode marquant qui a façonné l'année 2023. Nous nous penchons sur une grève d'ampleur nationale, le Front commun de 2023, un événement qui a captivé l'attention du public, mobilisé des milliers de travailleurs et raisonné à travers les corridors du pouvoir et les discussions de la société. Au cours des derniers mois, les travailleurs de divers secteurs ont uni leur voix pour défendre leurs droits, exprimer leurs préoccupations et revendiquer des changements significatifs. Nous avons assisté à des manifestations, des négociations tendues et à une mobilisation sociale sans précédent. Plusieurs débats publics pour ou contre la grève ont été entendus. Nous aurons l'opportunité d'entendre des perspectives variées, de comprendre les enjeux sous-jacents et d'explorer les répercussions de cette mobilisation à l'échelle nationale. Bienvenue à Parlons-en de la Bétibité-Miscamingue. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons-en de la Bétibité-Miscamingue. Nouveau, du renouveau, changement de place. Pas de changement de décor, mais changement de place. La première de 2024. J'espère que vous avez passé un élevé. Très beau temps des fêtes. Alors, oui, je vous ai manqué, je sais, je sais. Alors, aujourd'hui, c'est à vous autres que j'ai manqué, hein? Il y a le temps des fêtes pour nous autres. Ça fait un petit bout, là. Je reviens dans le décor, écoute. Bien oui, bien oui. Tout beau dans le décor. Je suis avec mes collègues de travail, journaliste et animateur, animatrice de télévision. Alors, Christian Pé... Pé, 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 Péloquin. Oui, voilà. Ça fait deux mois quand même. Ah oui, oui, c'est ça. Alors, Christian Péloquin et Joannie Duval, qu'on est ensemble encore une fois. Alors, j'espère que vous avez passé un bon temps sans moi. Oui! C'est ce que j'attendais, hein? Je voulais pas le dire. Écoutez, aujourd'hui, là, on rit bien, là. On rit bien parce qu'aujourd'hui, on a un sujet sérieux, sérieux, où j'ai interpellé Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec, CSN. Bien bonjour. Bonjour, Guylaine. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bien, merci de l'invitation. Je pense que c'était important de discuter de cet aspect-là de notre société, qu'on a souvent tendance à prendre pour acquis, puis qui passe des fois un peu sous le radar, mais dont vous l'avez dit en introduction, qui a pris pas mal de place durant la dernière année. Donc, merci de m'avoir avec vous, puis de pouvoir discuter de cet enjeu-là qui est si important, dans le fond. Oui, c'est ce qu'on va faire. Et aujourd'hui, le sujet, c'est l'importance et la pertinence actuelle des syndicats en entreprise. Alors, ça va être toute une belle discussion, peut-être un débat serré, hein? Alors, avant toute chose, Félix-Antoine, je fais toujours un portrait un peu de la situation. Alors, je suis allée chercher certaines informations et tu pourras me corriger si je me trompe parce que c'est sûr que tu connais ton sujet. Alors, faisons un portrait historique des syndicats en Abitibi-Témiscamingue. Et ce que j'ai trouvé, je trouvais ça intéressant parce que c'est une histoire de solidarité ouvrière. Alors, je pars avec ce portrait-là rapidement. Alors, l'histoire syndicale a été enracinée dans les luttes ouvrières et qui ont émergé des... Excusez-moi, j'ai une chaise qui craque. C'est pas vrai. Ça m'énerve, là. J'entends juste ça dans mes oreilles. Alors, je recommence qu'ils ont émergé dès le début de l'exploitation des ressources naturelles de la région. Et le point un que j'ai trouvé, c'est les premières organisations syndicales étaient au début du 20e siècle. Tout à fait. Ils confirment. C'est bien, c'est bien. Donc, dès les premiers jours de l'exploitation minière et forestière en Abitibi, les travailleurs ont ressenti le besoin de s'organiser pour défendre leurs droits face aux conditions de travail difficiles et aux heures prolongées. Moi, je trouve ça épouvantable. Bien, c'était des luttes, là. Tu sais, on pense à la journée de 8 heures, puis on se dit, puis la semaine de 40 heures, c'est des acquis. Mais tu sais, si on se rapporte au début du dernier siècle, là, il y en avait pas de journée de 8 heures. C'était du lever au coucher du soleil, puis les exploitations, c'était des exploitations dangereuses, hein. On a déjà, tu sais, on a toute une histoire liée à l'exploitation minière ou l'exploitation forestière d'un proche chez nous qui a un accident, il a un doigt en moins, il a un bout de jambe qui est parti. Bien, à l'époque, c'était monnaie courante, là. Donc, les travailleurs, les travailleurs, bien, ils se sont organisés dès le début parce qu'il y avait personne pour se soucier de ça. Puis, tu sais, le mouvement en habitué Témiscamingue, bien, c'est sûr que c'est un des penchants, c'est un des aspects du mouvement plus global, plus national, là, où, au début du siècle, bien, c'était les organisations syndicales américaines qui prenaient beaucoup de place. En Europe, il y avait déjà un développement, mais au début, on s'est plus organisés, peut-être, en fonction de la réalité nord-américaine avec les syndicats américains qui prenaient beaucoup de place. Au Québec, bien, avec l'aspect de la langue, c'est sûr qu'on a tenté. Puis, il faut se rappeler qu'on était une société fortement catholicisée à l'époque. Donc, il y avait des syndicats qui étaient catholiques. Et la CSN, jusque dans les années 50-60, était encore une organisation catholique. Le premier nom de la CSN, c'est la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. Donc, c'était vraiment collé sur le clergé à l'époque. Donc, c'est quand même intéressant de se rappeler d'où on vient. Donc, oui, dès les premiers départs, dès le départ de la région, il y avait des organisations syndicales qui venaient pour, justement, soutenir les travailleurs qui avaient des conditions assez pénibles. Hum, c'est intéressant. On poursuit avec la grève de l'amiante. En quelle année? Des années 80, ça. Dans la fin des années 40, début des années 50. Ah, ça occupe pas. 1949, t'étais pas né, toi, ce temps-là? Mais non. Tiens-moi, Joanie. Tiens-moi. Alors, la grève de l'amiante a paralysé les principales mines d'amiante du Québec pendant près de cinq mois. Le gouvernement du Québec s'est rangé du côté du principal employeur, une entreprise américaine, contre les 5000 mineurs syndiqués. Imagine, c'est quelque chose pareil, cinq mois, parce que tu travaillais pas. Oui, puis c'était un conflit, là, où il y a plusieurs lois du travail qui ont commencé à émerger à ce moment-là, parce que c'était un conflit où, à l'époque, c'était pas compliqué, là. Si le syndicat s'opposait à l'employeur, puis qu'il y avait une grève, c'était la police qui s'en mêlait. Puis la police, bien, elle était souvent du côté patronal. Puis ce qu'on prend, c'est la grève de l'amiante, bien, il faut regarder aussi qui étaient les principaux acteurs, là. Tu sais, on oublie, mais Pierre-Éliott Trudeau, qui après a été un grand premier ministre, là, tout dépendant du point de vue qu'on a, bien, a commencé comme conseiller syndical. Il était avocat. Il était représentant des travailleuses et des travailleurs. Jean Marchand, qui était un ministre, là, on se souvient des Trois-Colombes, là, au fédéral. Bien, Jean Marchand était aussi un membre, puis a été un membre du comité exécutif de la CSN pendant un certain temps. Donc, ce conflit de l'amiante, là, a alimenté vraiment, là, a même, je dirais, façonné à sa façon une portion assez importante de notre histoire. Bien, oui, avec la maladie lamianteuse, qui est appelée, là. Oui, ça, c'est arrivé un peu plus tard, ça, là. Bien, c'est ça, mais ça découlait d'être là, là. Oui, oui, oui. Alors, on poursuit encore l'émergence des syndicats dans l'industrie forestière. Donc, eux aussi ont formé des syndicats pour garantir des conditions de travail justes. Les négociations collectives ont été un moyen essentiel pour les travailleurs de faire valoir leurs préoccupations également. Ensuite de ça, on va parler des années de diversification économique. Ça, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la région a connu une période de diversification. Eh, c'est dur à dire. Diversification, hein, il faut mettre un crayon, hein. Diversification économique. Après la Deuxième Guerre mondiale, cette diversification a été également accompagnée par une expansion des secteurs syndiqués couvrant un éventail de professions au-delà de l'industrie forestière et minière. Bien oui, parce que dans le développement d'une région, on ne peut pas penser uniquement à se placer sur une seule strade de la société, sur l'exploitation. On a vu l'émergence des Syries. Bien, avec les Syries, sont venues la main-d'oeuvre syndiquée dans les Syries. Parce que là aussi, là, on voyait la multiplication des accidents de travail, entre autres. Donc, oui, ça a amené, justement, cette diversification de la, je veux dire, de la couche ouvrière, là, qui désirait se syndiquer. Hum. Et les défis des années récentes, donc, au fil des décennies, les syndicats en habitent, bi-témiscamingue, maintenant, on est rendu ici. On fait face à des défis tels que les fluctuations économiques, les changements technologiques, mais également représenter la main-d'oeuvre diversifiée. Les enjeux actuels, en 2023 et 2024, les syndicats luttent pour les conditions de travail et des employés et les offres salariales qui ne suivent pas nécessairement l'inflation, entre autres, dans la fonction publique. Alors, on va pouvoir discuter autour de tout ça. Ah! Alors, première question. Est-ce que vous avez eu des expériences, en fait, oui, avez-vous eu des expériences où vous avez dû avoir recours au syndicat, hein, vous deux? Puis peut-être toi, hein, t'as travaillé ailleurs. Mais j'ai curieux d'entendre nos... Personnellement, nous... Non, mais ça n'a pas été énorme, ça n'a pas été énorme comme patente, mais j'ai été syndiqué pendant cinq ans dans toute ma vie. OK. Et puis ça, ça date de Puyol, là, il n'y a pas longtemps. Et je me vois la différence, à part qu'il y avait un montant supplémentaire qui partait de ma paye. OK. Ah, OK. Alors, si, mais la seule chose... Bon, un exemple. Je vais donner un exemple. La seule chose qui a changé, puis ça, je peux le dire, je pense que c'est pas un problème, c'est qu'éventuellement, dans la région, à Moss, on était... Je travaillais à l'hôpital, et c'est encore les agents de sécurité qui emballaient les morts. Oh! Là, il y avait une réunion syndicale. Il y a eu une réunion syndicale. Je suis arrivé à la fin de mon chiffre de nuit. Je suis arrivé là le matin. Je suis tel seul. Il n'y avait pas personne qui était là. Et là, je jasais avec le monsieur qu'il y avait là, puis là, j'y expliquais ça. Il disait, ah oui, mais putain, c'est enlevé partout. Bien, j'ai été... J'avais trouvé à Moss, parce que, finalement, bien, au bout d'une couple de semaines, c'est plus... On nous a enlevé ce job d'emballer les morts. Wow! Fait que... Fait qu'il fallait que tu sécurises l'âme. Bien, c'était... Ouais, bien, c'est ça, là. On s'entend-tu, là, moi, je ne sais pas. On s'entend. C'est la seule aide que j'ai eue de syndicat. Et pour dire, comment je dirais ça, je vais vous expliquer. Vous voulez-tu dire, moi, je pense que je n'ai jamais été syndiqué, parce que je n'ai jamais eu les moyens. Ça se dit-tu? Hum! Comment tu peux ne pas avoir les moyens si tu entres dans une entreprise qui a un syndicat? Non, justement. Je travaillais... Tu suivais ces entreprises. Non, je... Bien, c'était pas rentrable. Ah, c'était pas rentrable. Moi, je viens d'une époque. Là, c'est pour ça que je viens d'une époque, moi, comment je dirais ça, quand j'avais 15 ans, les deux... Nous autres, je vivais à Saint-Terre. Les deux séries, à se promenant en Pécop, en ville, pour chercher des employés. Ah, OK. Ils ont ramassé des petits gars de 15 ans, ils t'entendent-ils à pelleter de la rip, puis en... Hé, oui, puis après ça, on t'allait pelleter, puis on le payait. Mais quand je suis arrivé à 18 ans, là, c'était l'inverse qui se produisait. Ah, oui? On faisait la queue sur la passerelle pour avoir un job. Ah, OK, oui. Là, s'il manquait. Ça, c'est des années 80, non? Oui, oui, exactement. De 82 à 83, tout a basculé, tout a changé d'un bout à l'autre. Donc, j'ai dû me contenter d'aller travailler dans des petites shops, des petites affaires, puis tout ça. Donc, j'ai jamais été syndiqué jusqu'à l'âge de 50 ans. Mais c'est pour ça que je dis que j'ai toujours fait des petits emplois, comme un moment donné. Je travaillais pour TVC7, donc on n'était pas payé énorme. Mais c'est ça que je dis, c'est que... C'est pour ça que je dis que je n'ai jamais eu les moyens. C'est un peu ce que je dirais comme, par exemple, ce que ceux qui travaillaient dans les McDo ou les affaires de même, ne sont pas syndiqués. Donc, je pense que les syndicats, c'est ceux qui ont des gros salaires qui se le méritent. Bien, c'est un point de vue intéressant, mais c'est vrai que c'est un point de vue intéressant. Par contre, ce qu'on constate, c'est que dans ces emplois-là, puis t'as nommé le McDo, je trouve ça que c'est un bel exemple. Les McDo, nous, à la CSN, on avait tenté une grande campagne dans les couches torts il y a quelques années. Puis ce qu'on voyait, c'est que souvent, les employeurs dans ces endroits-là, bien justement, souvent, c'est de la main-d'oeuvre de bas âge, qui commence sur le marché. C'est de la main-d'oeuvre aussi qui est, des fois, inexpérimentée, qui n'a peut-être pas un niveau de formation qui permet justement d'avoir une mobilité. Je veux dire, on s'entend à un professionnel, je pense à, je vais dire, mettons, un mécanicien. Mais tu sais, un mécanicien, il a ses compétences. Il peut se magasiner une job et aller dans d'autres shops de mécanique. Mais si t'as pas eu la chance d'aller poursuivre un parcours scolaire assez élevé, puis que tu te ramasses dans des milieux comme ça, bien malheureusement, tu te ramasses avec un bas salaire. Ça fait que ça entraîne aussi un grand taux de roulement. Puis ce qu'on voit chez les employeurs dans ces milieux-là, c'est que souvent, plutôt que d'avoir un syndicat qui permettrait à terme probablement d'améliorer les conditions de travail puis d'augmenter le coût de la main-d'oeuvre, parce qu'évidemment, si t'augmentes les salaires, c'est sûr que ça vient souvent gruger dans le port de profit de l'employeur, bien s'ils sont pas prêts à faire ce bout-là, bien ils vont fermer. Puis on les a vus, il y a des histoires, on se rappellera des Walmart au Saguenay qui avaient fermé la porte parce qu'ils avaient dit, non, c'est pas vrai que je vais laisser un syndicat entrer. Les couches tasses, c'est arrivé à peu près la même chose. Donc c'est sûr que c'est vrai que dans le contexte d'un petit... Tu cours à gauche, à droite, tu te ramasses avec plus de difficulté de te trouver dans un milieu syndiqué. Mais pourtant, c'est des milieux qu'on essaye de syndiquer régulièrement parce que c'est souvent des milieux dans lesquels, justement, les conditions de travail ne sont pas superbes. Puis même si on se dit, ah, la pénurie de main-d'oeuvre fait des miracles, que McDo nous paye 18 piastres, oui, mais il y a des aspects outres que le salaire. Tu sais, la santé, sécurité au travail, on en parle de plus en plus, là. Tu sais, les santé psychologique... Oui, on en parle parce qu'il manque d'employés. Est-ce que si on vivrait l'effet inverse, est-ce que... Je vais te donner un exemple. Dans les années 80, fin des années 80, j'avais 10 piastres de l'heure, je travaillais comme un cochon, des blessures, puis ça... Tu sais, il n'y avait personne pour nous aider. Mais, écoute, si je lâchais ma job, je n'étais pas sûr d'en avoir une le mois d'après, là. Donc, chose qu'aujourd'hui peut se faire... Donc, c'est pour ça que je me dis, quand on parle de la pertinence des syndicats, moi, écoute, c'est vrai, on s'imagine encore l'ancien temps où le monde était surexploité. Ça, mais aujourd'hui, moi, en tout cas, juste, je regarde les deux mois de grève qu'on a eues à la TV, puis tout, puis que ça monopolisait à peu près toutes les nouvelles, je regardais ça, puis je me dis, wow! Écoute, moi, j'ai travaillé dans ce domaine-là. J'étais l'agent de sécurité qui était sous-payé. Et comment je dirais ça? Hé, nous autres, on ne faisait pas de grève, là. On ne pouvait pas se le permettre. Étais-tu syndiqué à ce moment-là? Oui, oui, mais comment je dirais ça, c'est... Tu sais, c'est comment je dirais ça, c'est drôle. Parce qu'on est, mettons, on est quatre dans une bâtisse, on est deux de l'autre, on est cinq. Donc, essaye de faire un front commun pour une grève ou quelque chose au niveau du salaire, du affrontement, ce n'est pas évident. Alors, moi, je suis correct là-bas. Bon, pour moi, vous êtes quatre, vous êtes cinq. Tu sais, puis, tu sais, je ne comprends pas sur... Mais pourtant, ce qu'on voit, tu sais, puis tu dis, tu sais, mettons, avoir un titre d'emploi qui est désavantagé par rapport aux autres, mais moi, dans l'histoire récente, là, on se souviendra d'il y a deux ans, le conflit, deux ou trois ans, le conflit dans les CPE, tu sais, où il y avait des grèves. Puis à ce moment-là, à un moment donné, dans les étapes de négociation, on se rappelle que les éducatrices avaient les gains qu'ils voulaient. Puis pour faire ces économies-là, la partie patronale disait, bien, on va économiser sur le personnel de soutien. Ça fait que le personnel d'entretien, d'un cuisine, puis les éducatrices, qui sont pourtant grandement majoritaires, là, dans ces milieux-là, ont fait la lutte, alors que leur gain, il était garanti, là. Puis à vrai dire, il était garanti. Je dis, il était garanti, il n'était pas garanti. C'est-à-dire que tant que longtemps, tu n'es pas signé, tu n'en as pas de garantie. Ça fait qu'il avait fait ces gains-là. Je pense qu'il y a aussi une évolution des mentalités, là, qui se fait. Dans les années 80, c'était complètement différent, là, puis je suis d'accord avec vous. Mais de l'autre côté, je me dis, tu sais, dans la société actuelle, tu sais, on peut se dire, oui, c'est vrai, là, tu sais, on n'est plus en train de se faire exploiter, puis on n'a plus de 50 heures, mais il y a d'autres enjeux. Tu sais, la santé psychologique, là, tu sais, si ce n'est pas les syndicats qui l'amènent, il n'y a personne qui l'amène, cet enjeu-là, tu sais. Puis on la voit, là, tu sais, les grandes avancées, ça reste que c'est encore les luttes qui nous les amènent. Puis c'est le constat qu'on fait avec la négociation dans les grèves de l'automne dernier où, tu sais, si on n'était pas dans la rue, bien, c'était un appauvrissement. Bon, bien, allez, je m'excuse, je m'en occupe, je m'en occupe, moi, non, c'est là que je veux. Bien, bien, moi, pour mon apport personnel, là, je n'ai jamais été syndiquée. J'ai toujours été travailleur autonome ou presse. OK. Ça fait que je n'ai jamais connu ça. Depuis quelques années, j'ai eu une entreprise maraîchère aussi. Donc, je fais partie de l'Union des producteurs agricoles, qui est un union, un syndicat, mais pour des entreprises, dans le fond. C'est ça. Parce qu'on n'est pas des employés. Exact. Donc, puis, c'est très important qu'on l'ait ça, surtout en Abitibi, parce que si on n'avait pas ça, on n'aurait pas le... On ne pourrait pas aller chercher, tu sais, auprès du gouvernement, selon nos besoins. Puis, c'est tout le temps une lutte, année après année. Là, cet été, avec les feux de forêt, la sécheresse, tu sais, ça a été vraiment difficile pour les agriculteurs. Donc, année après année, il faut qu'on fasse part de nos revendications et tout. Donc, l'union des producteurs agricoles est vraiment essentielle pour les producteurs, tu sais. Là, il y a des débats sur le format, sur, tu sais, si les producteurs agricoles devaient avoir le choix entre différentes unions et tout, là, tu sais, ça, c'est un autre débat, là. On pourrait en parler longtemps. Mais, tu sais, c'est essentiel. Moi, je pense personnellement qu'avoir des syndicats, avoir ce genre de mouvement-là dans une société, c'est vraiment essentiel. C'est sûr qu'il y a des mouvements de pensée dans les syndicats, tu sais, à l'époque, c'était catholique. Donc, tu sais, on peut débattre de certains mouvements de pensée. Mais je pense que c'est vraiment essentiel. Oui, je suis d'accord. Mais c'est la forme des revendications, c'est la façon de faire. Un exemple, c'est pour ça qu'on dit, « Hey, marchez dans le chemin. » Un exemple, je veux mettre mon point, c'est-à-dire que, comment j'expliquerais ça, je, mettons, je bloque un chemin, donc je suis en grève, je bloque un autre pour qu'il bloque un autre. Et je pense qu'on devrait évoluer sur ce domaine-là. Bien, ce que j'ai entendu dire, puis, corrige-moi si je me trompe, Félix-Antoine, c'est une forme de communication. C'est une des seules communications que tu peux avoir pour atteindre ta cible, qui est ici le gouvernement, pour qu'ils t'entendent. Parce qu'il ne fera rien. Sinon, le gouvernement, si tu ne bloques pas rien, si tu nuis pas à autrui, il ne fera peut-être rien. Bien, c'est justement, tu sais, c'est que l'enjeu, puis je comprends, tous les désagréments qui sont causés par des mouvements de grève comme ça. Puis tu sais, on a des travailleurs dans plein d'autres secteurs qui font le même commentaire. Mais le problème, c'est que, si on est rendu à la grève, c'est qu'on a épuisé le reste. Tu sais, on va se dire les vraies affaires. Les gens, on porte des... Tu sais, le T-shirt, le fameux T-shirt qu'on voyait, mais tu sais, on l'a vu, ce T-shirt-là, il était porté à toutes les semaines depuis le printemps dernier. Tu sais, puis je veux dire, des mouvements, tu sais, qu'on essaie de faire des mouvements de placardage. Il y a eu des mouvements de grève alternative, tu sais, des mouvements chez les enseignants, là, où tu sais, on disait, bien, on va essayer, exemple, de retenir les notes, on va essayer de trouver des alternatives qui vont être plus ciblées plutôt que de faire une grève à grande échelle. Mais pourtant, ce qu'on constate, c'est que, malheureusement, ces mouvements-là, bien, ils sont bloqués par le propre tribunal administratif du travail qui disait, bien, ça, c'est ce qu'on appelle des grèves illégales. Donc, le cadre légal fait que si tu veux appliquer puis faire de la pression, il faut que tu le fasses. Puis comme la négociation du secteur public, c'est un enjeu public, où c'est un rapport de force entre les travailleuses et les travailleurs de l'État puis leur seul employeur qui est le gouvernement qui est, en plus, le législateur, donc celui qui fait les lois au final, bien, la seule manière, c'est de faire des mouvements sociaux, puis c'est un peu une bataille, ça devient une bataille de l'opinion publique à ce moment-là. Bien, c'est ça. Puis la grève, bien, ça devient le moment puis l'expression ultime de ça en disant, bien, on va entraver le fonctionnement de la société pour faire comprendre à quel point on est essentiel. Puis tu sais, si on se reporte à un autre événement qui a entravé le fonctionnement de la société puis qui est essentiel, si on regarde en pandémie, quel était le discours du gouvernement à l'époque? Tous les travailleurs de la santé, des anges gardiens, merci, 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 les enseignants qui se donnaient, qui trouvaient des manières tellement inventives pour réussir à donner les services. Merci, merci, merci. Puis quand on arrive quelques mois après, parce que, tu sais, la pandémie, elle ne s'est pas terminée immédiatement, on tombe dans une négociation et là, le discours, c'est non, on n'a plus d'argent pour vous autres, désolé. Tu sais, vous étiez nos anges gardiens, maintenant, on vous a coupé les ailes, vous êtes, tu sais, maintenant, continuez à donner la prestation, mais, tu sais, n'ayez pas, puis là, on parle des revendications salariales, mais, tu sais, il y a toutes les revendications à côté, tu sais, les enseignants, c'est l'organisation de la tâche dans la santé, c'est l'organisation du travail, tu sais, ce qu'on constate, puis c'est ça qui est dommage, c'est quand on regarde à part de cette négociation-là avec le gouvernement, puis qu'on se penche sur comment on fait nos négociations dans le secteur privé, par exemple, bien là, on remarque qu'il y a beaucoup plus de collaboration, tu sais, on voit de moins, oui, on voit des conflits, souvent, les conflits vont être de plus courte durée, s'il y en a des conflits qui sont de longue durée, c'est souvent qu'on fait affaire avec des employeurs qui utilisent une réflexion puis des méthodes du passé, mais tu sais, quand on regarde les nouvelles tendances en gestion puis en administration des entreprises, la majorité vont vous dire, écoutez, on collabore, puis ça fonctionne. Mais moi, c'est drôle, là, en passant, je ne suis pas contre la syndicalisation, je vais juste être critique sur... Mais c'est correct, c'est un discours essentiel à voir. Je veux voir jusqu'où tu peux... C'est bien parfait. Par exemple, c'est qui les patrons des enseignants? Bien, directement, en ce moment, c'est les directions... Bien, si on prend la hiérarchie, ça va être les directions d'école. Les commissions scolaires. Les centres de services, oui. Pourquoi qu'on n'entend pas parler d'eux autres pendant... Tu sais, je vais te donner un autre exemple. C'est pareil comme au niveau des infirmières, des infirmières, tout ça. On entend parler des infirmières puis on entend parler du gouvernement si on n'entend pas parler des CIUSSS. Bien, c'est parce que, tu sais, à ce moment-là, les appareils comme ça... Parce que le patronat, il est là, là. Ces autres, le patronat, dans le fond, là sont... Bien, dans les faits, oui, mais tu sais, comment fonctionne un peu, puis sans rentrer trop dans les techniques, là, mais lorsqu'il est question de tout ce qui est monétaire, bien, c'est le conseil du trésor parce que, tu sais, les CIUSSS puis les commissions scolaires reçoivent toute leur enveloppe budgétaire au final du conseil du trésor. Ça fait que c'est le conseil du trésor, tu sais, c'est comme si tu négocies avec Joanie puis c'est moi qui... Au final, c'est moi qui vais payer Joanie, bien, c'est sûr que, tu sais, des fois, c'est peut-être... Puis c'est la logique, c'est de dire, comme ça va être de toute façon uniforme à la grandeur, on va les centraliser. Dans les secteurs, c'est un peu différent, par contre, tu sais, parce que, je donne un exemple, dans le soutien scolaire, bon, bien, les syndicats se sont regroupés, puis le gouvernement, bien, lui aussi, des choses pour s'assurer, on va négocier les clauses pour s'assurer qu'il y a une certaine uniformité aussi. C'est ce qui fait qu'on entend moins les Suisses et les CIUSSS puis les commissions scolaires, les centres de services scolaires, mais ça veut pas dire qu'ils ont pas leur mot à dire parce qu'au contraire, souvent, c'est eux qui vont se ramasser, les administrations locales, tu sais, qui vont se ramasser avec le trouble de gérer ça, la grève, c'est l'administration locale puis c'est aussi, ça fait partie de la question du rapport de force, c'est-à-dire que le gestionnaire du CIUSSS, si réellement son rôle c'est de gérer puis d'être un patron, c'est aussi celui d'être les yeux puis les oreilles du gouvernement dans la région. À ce moment-là, bien, s'il voit que ça fonctionne pas, c'est aussi à lui à dire à cogner la porte à son boss en haut, monsieur le sous-ministre, madame la sous-ministre, ça fonctionne pas ce que vous mettez, ce que vous proposez sur la table. Le problème, souvent, c'est qu'il y a des enjeux de communication puis des fois, il y a des commandes qui viennent d'en haut. Puis on a juste à regarder, par exemple, les pouvoirs qui viennent s'octroyer le ministre Bernard Drinville avec son projet de loi 23 qui a été adopté récemment, qui dit, bien, si un centre de services scolaires prend une décision qui va à l'encontre des orientations du ministère, on peut mettre en parenthèse du ministre, parce que c'est le ministre qui détermine, bien, je vais pouvoir la changer. Tu sais, quand on dit, quand on fait des réclamations comme organisation syndicale sur le pouvoir local puis les centres de décision local, bien, c'est ça qu'on veut dire, tu sais, parce que ça fait partie des problèmes puis je trouve que tu le mets bien sur la table de dire, tu sais, sont où les CISP et les CIUSS? Tu sais, il fut un temps où on négociait en plus petite unité puis le sacrifice, ça fonctionnait, on était capable de faire avancer les choses, mais malheureusement, là, tu sais, tout est centralisé à Québec puis l'Abitibi, malheureusement, l'Abitibi-Témiscamingue, même si ça représente 18 % du PIB de la province, on est 2 % de la population puis des fois, on n'a pas l'impression qu'on est même représenté dans ces centres de décision-là. Moi, je vous amène sur un autre point, un autre point, est-ce que vous croyez que les syndicats sont employés plus à une valeur de masse qu'individuelle? Je m'explique. Il y a un syndicat dans l'entreprise et on exclut les services publics parce que, bon, c'est autre chose, mais les entreprises, il y a certaines entreprises qui ont des syndicats puis des fois, on appelle ça des syndicats de boutique. Souvent, il y a une personne dans l'entreprise qui vit une problématique X avec son employeur. Est-ce que vous croyez que le syndicat va vraiment aider cette personne-là ou que le syndicat est là juste pour protéger ceux qui se lèvent en masse? Mais là, ça dépend. C'est du cas par cours. C'est du cas par cours, je pense, parce que, là, on parle de syndicats pour des entreprises, mais où l'autre problème, c'est comme, je vais te donner un exemple, c'est au niveau d'une entreprise, on se dit, bon, bien, regarde, là, il va se syndiquer. Hum, OK, je suis obligé de former une couple de pouces. Mais ce que je veux dire, même en étant syndiqué, les gars ont dit, bon, bien, regarde, moi, je suis obligé de former une partie de l'usine, fait qu'on a la moitié qui s'en vont. Le syndicat, on n'a pas de pouvoir. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas, là, un moment donné, il y a, il y a un peu, il y a-tu quoi qu'un syndicat peut faire dans ça? Bien, tu sais, quand on regarde, tu sais, je vais reprendre le cas de Walmart, là, au Saguenay, où il avait décidé carrément de faire un achat, le ministère est arrivé, puis il y a eu des amendes, là, tu sais, qui ont été payées, bon, c'est sûr que quand tu parles de l'usine, par l'employeur, parce que, tu sais, c'est ce qu'on appelle dans le code du travail, puis je cherche, j'ai juste le mot anglais, mais c'est pas de la vengeance, mais de la retaliation, tu sais, on permet, on décide d'attaquer le droit syndical de se regrouper, tu sais, c'est un droit, puis récemment, tu sais, c'est un droit constitutionnel qui était reconnu dans la Constitution du Canada, là, au même titre que n'importe quel autre droit constitutionnel, il faut le faire respecter, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux, puis souvent, ça va être de monter une preuve, par exemple, mais tu sais, si on regarde le portrait global, souvent, malheureusement, ces cas-là, ça te provient d'une idéologie où il y a des gens, des dirigeants qui se disent, ça va, le syndicat va faire péricliter. Écoutez, moi, j'ai un exemple, un des plus beaux exemples qu'on ne peut pas avoir pour qu'il est en région, l'usine de LVL Global à Ville-Marie, au Témiscamingue, qui, il y avait eu des difficultés financières, il y avait de la menée, il y avait une possibilité de fermeture, et le syndicat, avec ses membres, ont décidé de prendre des actions, puis de prendre une partie de l'entreprise, ce qui fait que maintenant, ce syndicat-là, bien, il est co-géré, puis ça fonctionne très bien, c'est une entreprise qui fonctionne bien, puis non seulement ça, mais ce que ça a amené, c'est aussi des visions différentes, assez que c'est le seul syndicat qu'on connaisse du moins récemment que moi je connaisse, qui a une politique de parité à l'embauche, donc on parle d'une usine de fabrication de LVL, donc de Pout-Lamley, dans laquelle il y a un embauche 50 % d'hommes, 50 % de femmes, donc on maintient une équité, c'est quand même assez impressionnant, fait que quand il y a vraiment une volonté de faire bénéficier l'entreprise, puis que l'entreprise vive longtemps, c'est pas vrai que les syndicats, c'est un mythe que les syndicats vont les faire fermer, c'est souvent ça va provenir, comme je le disais, de certains dirigeants qui vont dire, bien moi, plutôt que d'avoir un risque d'être syndiqué, je vais décider de couper là-dedans, quand dans les faits, on constate que pour beaucoup d'entreprises, bien ça devient une occasion de partenariat, puis même, du point de vue de certains gestionnaires, il y a certains gestionnaires qui nous disent, bien moi, c'est bien plus simple à gérer, j'ai pas, tu sais, si j'ai 50 employés, j'ai pas 50 contrats individuels de travail à gérer, j'ai une convention collective qui me dit voici comment je la gère, ma politique, puis si le travailleur n'est pas satisfait, bien là, il peut aller voir son syndicat puis de façon démocratique se représenter. À ta question, bien ça dépend, oui, t'as parlé des syndicats de boutique, je pense que, tu sais, quand on a souvent, malheureusement, tu sais, quand on a une mauvaise perception des syndicats, bien c'est ceux-là qu'on voit, tu sais, des syndicats qui sont main dans la main avec des employeurs, tu sais, on voit certains cas où l'entreprise, elle ouvre puis le syndicat est fait, c'est l'employeur qui fait signer les cartes de membres à l'entrée. Exact. Ça, c'est un problème parce que souvent, là, les travailleurs se disent, je ne suis pas bien représenté, puis c'est ça, l'expérience syndicale que tu as, bien tu vas dire, c'est la même chose partout ailleurs, puis ça, c'est un gros problème qu'on a quand même au Québec auquel les organisations syndicales tentent de s'attaquer, notamment en allant syndiquer ce monde-là pour dire, non, non, regardons, on va vous donner les vrais outils, parce que le problème individuel peut être un problème de masse. Souvent, on a tendance à mettre ça super judiciarisé le syndicat en disant, bien, c'est les droits, c'est des griefs, c'est les droits du travail, mais on tente de plus en plus à revenir à la base de c'était quoi, c'est-à-dire, bien, si, là, Jobin, il a un problème puis que nous autres en gagnent, on décide qu'on est du bord à Jobin puis qu'on dit au boss, on est tous avec lui, mais cette force-là, la force du nombre qui est la base, oui, l'union, la base même, c'est là le rapport de force qu'on a aussi. C'est ça, puis c'est ça qui manque dans certaines entreprises, ce rapport de force-là parce que tu peux signer ta carte, mais finalement, t'as jamais accepté de faire partie de ce syndicat-là, mais t'es obligé de signer ta carte parce que t'arrives dans cette entreprise-là, tu sais. Là, ça, ça s'en vient à une de mes questions. Les syndicats, c'est pas un peu comme des entreprises. On vend notre salade pour être CSN, FTQ, etc., etc. Est-ce que on sait pas, j'ai l'impression que c'est une entreprise qui gère du monde. parce qu'il y a des luttes entre les syndicats. il y a des luttes entre les syndicats parce que ça représente différents courants de pensée. C'est aussi simple que ça que c'est parce que c'est des courants de pensée qui sont différents sur le fonctionnement du syndicat, sur le fonctionnement de la société aussi. Il y a certains syndicats qu'on voit émerger qui sont des syndicats souvent de professionnels qui vont s'occuper uniquement d'une certaine catégorie d'emploi, qui vont se spécialiser là-dedans. Tu as des syndicats comme la CSN, la FDQ, la CSD, la CSQ qui sont des centrales qui ont une perspective un peu plus large. Quand il y a des guerres entre syndicats, c'est souvent sur l'enjeu de comment on pense être représenté. C'est que les individus vont dire « Moi, je me sens peut-être plus à ma place en fonction des valeurs qui représentent ça. » C'est un peu comme prendre pour une équipe d'hockey. Tu te dis au final « Moi, j'aime mieux le logo des foreurs que celui des huskies. Je vais aller… C'est du coup, je vais prendre pour les foreurs. C'est un peu le même principe. Puis quand on parle de ça, c'est clair qu'on va souligner le fait qu'il y a des syndicats qui sont des syndicats de boutique qui sont affiliés à aucune centrale. Mais la mission principale des syndicats, on met souvent de l'avant parce que c'est un discours anti-syndical commun de dire que les syndicats sont là pour leur poche puis se tirer entre eux autres. Mais l'objectif fondamental, puis c'est un objectif qu'on a, je pense que l'ensemble des centrales syndicales l'ont, c'est encore plus que d'aller chercher des membres ailleurs dans d'autres syndicats, c'est de faire augmenter le taux de syndicalisation puis d'aller chercher des gens qui ne sont pas syndiqués. Parce que ces personnes-là, que tu sois syndiqué à la CSN, à la FTQ, à la CSQ, peu importe, si tu es syndiqué, tu as déjà minimalement une certaine protection. c'est sûr que quand tu vas arriver dans un syndicat de boutique, puis c'est là des fois où on a des désaccords entre centrales puis entre organisation syndicale, où on dit, bien moi j'ai l'impression que toi comment tu gères c'est un syndicat de boutique, puis ce que tu fais ça fait, ça blesse l'image des syndicats, mais non seulement ça, mais ça blesse les personnes qui sont là parce que tu vas des fois tenir des gens dans la pauvreté quasiment parce que tu as ce droit-là, puis dans les faits, ces syndicats-là, ils ne sont pas des, selon moi, je vais te dire, mais ce n'est pas des vrais syndicats. L'objectif d'un syndicat, ça devrait être d'abord et avant tout de protéger son monde. Mais voilà, c'est parce que ces syndicats-là, ils ne sont pas là pour protéger les employés, ils sont patronales, ils sont sur le côté patronal. Ça dépend, il y en a que oui. Il y en a là, tu sais, je veux dire qui, sinon bien, ils ont consenté. On a vu? Oui, oui, oui. Oui, oui, sérieux, oui. Oh oui, j'ai vu ça. J'ai déjà... Bétis! C'est un petit syndicat de boutique, puis écoute, mais écoute, non, non, il parlait au boss, puis moi, j'étais bien tombé là-dessus, là, tu sais, c'est syndiqué, ça, c'est pas vite dit, mais quand même, mais quand même, on avait de bonne ambiance. Où est-ce que je voulais en venir, c'est qu'il n'y a pas des normes du travail. Un exemple, ce que je veux dire, bon, il n'y a pas... Une entreprise, quand il y a des normes qui sont obligées de tenir sans même d'avoir de syndicat, dans le fond. Bien, c'est les normes du travail. C'est les normes du travail. Mais c'est ça. C'est un cours des syndicats. C'est pour ça. C'est ça. Bien, à la base. Non, mais c'est ça. Il n'y en avait pas. Mais c'est vrai. Mais c'est ce que je veux dire, c'est ça. C'est pour ça que je me dis, il doit y avoir une façon de dire, bon, écoute, tel job, c'est temps de l'heure, tout ça, sans avoir à recourir. Ah non. Moi, il y a un barème. Une entreprise a un barème à suivre. Mais à ce moment-là, on reste dans le libre marché. Ça va être l'offre et la demande. L'offre et la demande. Bien oui, je l'ai dit. Puis même, tu sais, ce qui arrive, c'est quand on arrive avec l'enjeu de l'offre et la demande, bien, tu sais, c'est la libre circulation de l'information. Parce que dans une entreprise qui est non syndiquée, tu sais, au Québec, on n'a pas de loi qui oblige la divulgation des salaires. Ce qui fait que tu ne peux très bien pas savoir ce que Guylaine a gagné et ce que Joanie a gagné. Oui. Puis à ce moment-là, bien, ça se peut que tu sois complètement sous-payé pour le même job sans le savoir. Puis, tu sais, tant ou selon tant que tu n'as pas l'accès à cette information-là de façon transparente, tu ne peux pas vraiment faire un, comment dire, un choix éclairant en disant, est-ce que réellement, j'ai la valeur que je reçois, le salaire ou la rémunération ou les conditions de travail à la valeur que j'ai? Tu sais, c'est cet enjeu-là. Oui. Puis tu sais, les normes du travail, c'est facile, mais je donne un exemple. Si vous êtes congédié pour une... parce que, tu sais, si vous êtes congédié pour raisons injustes, en effet, vous êtes protégé par les normes du travail, mais de vous faire représenter, vous allez quand même perdre du salaire. Vous n'aurez quand même pas de salaire à ce moment-là. Vous allez quand même devoir engranger des frais pour vous trouver un avocat, trouver quelqu'un pour vous défendre, alors que, tu sais, les entreprises, bien, dans leur fonds de roulement, c'est déjà prévu, ça, de pouvoir se prémunir contre ces enjeux. Se défendre. Se défendre, tu sais, les entreprises vont avoir des services de gestion de ressources humaines, Donc, oui, les normes du travail offrent un filet minimal, mais il faut... Je pense que c'est très précaire que de se dire que c'est suffisant pour pouvoir vivre. La plus belle exemple, bien, c'est que, tu sais, depuis les dernières années, malgré qu'on a des normes minimales du travail, malgré qu'on a un salaire minimum, bien, il y a encore de plus... Il y a de plus en plus de gens qui recourent aux banques alimentaires. On l'a vu cette année. On a vu, tu sais, que les gens ne se souviennent pas à leurs besoins. Fait que, dans les faits, on parle de libre-marché, mais ce qu'on constate, c'est que le libre-marché avantage, puis avantagera probablement toujours les riches. Excuse-moi. Mais les syndicats, aussi, sont à la merci, tu sais, de ce qui se passe économiquement, du chômage et tout, là, tu sais, ça suit autant que les emplois que ce qui se passe avec les employés. Fait que... Puis je pense depuis... J'ai fait mes recherches. Je pense que depuis le début des années 80, justement, avec la récession et tout, tu sais, les syndicats sont moins anticapitalistes qu'ils étaient, mais... Puis ils veulent plus s'accorder avec le parti patronal. Donc, peut-être que c'est de là que ça vient, les syndicats de boutique, justement. C'est peut-être de là que ça vient, mais où l'image qu'on a, tu sais, que les syndicats sont avec les patrons puis qu'ils ne sont pas vraiment là pour le service des employés, mais... Oui, ça, j'ai vu ça aussi. C'est peut-être une notion populaire qu'on a. Bien ça, c'est une perception qui est tout à fait légitime, tu sais, de penser que, oui, en effet, parce qu'il y a plus de collaboration, mais au contraire, nous autres, ce qu'on constate, c'est que là où il y a le plus de collaboration, souvent, c'est là où tu vas avoir un meilleur climat de travail où tu n'en auras pas de problème de confrontation puis tu vas avoir, tu sais, des employés qui vont être satisfaits. c'est sûr que tu as toujours des insatisfaits parce que, tu sais, la perception de combien vaut ton travail est souvent très individuel. Tu sais, c'est très dur de dire, tu sais, on a chacun une perception de dire, bien, moi, là, je pense que finalement, mon travail, là, il vaut 40 $. Mais peut-être que dans les faits, quand on fait une analyse globale, bien, j'ai raison d'être payé 35, tu sais, je donne un exemple, bien, à ce moment-là, le syndicat, tu sais, vient équilibrer la chose en disant, on va aller chercher le maximum possible tout en maintenant, tu sais, puis on le voit, tu sais, on le voit dans certaines négociations où il y a ce qu'on appelle un outil collectif à la CSN qui s'appelle MCE Conseil, qui est une firme de conseil. Puis on l'a vu notamment récemment dans une organisation à but non lucratif dans laquelle on a un syndicat qui négociait où on a intervenu en disant, bien, là, écoutez, ouvrez, vous nous dites que vous n'êtes pas capable de payer supplémentairement plus que ça, ouvrez donc les livres. Et l'employeur a dit, pas de problème, on va ouvrir les livres, voici nos livres, voici les revenus qu'on a, voici ce qui se passerait si on essaye de vous augmenter plus que ça. Puis la partie syndicale est allée dire, bien, c'est tout à fait légitime de vous dire que voici, vous nous payez au maximum, parfait, on comprend que si vous allez chercher ça, on va juste perdre nos jobs. Donc, tu sais, on le voit, ça, ces cas-là où il y a de la collaboration, des fois, ça va sembler comme une perspective de dire, bien oui, c'est des syndicats de boutique qui s'accordent avec l'employeur, mais c'est juste, je pense qu'il faut faire une distinction, les syndicats de boutique sont beaucoup plus dans des endroits où vraiment, c'est carrément l'employeur qui dirige le syndicat. puis ça, c'est ça qu'on dénonce beaucoup plus que sur le fait que ce soit des, que ce soit un syndicat, une collaboration entre... Mais c'est pas illégal, ça, de créer ces types de syndicats de boutique-là? Oui, mais, c'est toujours une question de preuve. Oui. Comment je dirais ça? Disons qu'il y a peut-être des syndicats qui sont créés à énorme échelle dans le monde par des énormes compagnies. Ça serait un syndicat de boutique ou... Alors, tu sais, ce que je veux dire, c'est une des possibilités qu'on peut voir, là, qu'un syndicat soit créé par une entreprise. Parce que je sais pas... Que tu penses que l'entreprise est derrière, actionnaire de ce syndicat-là? Des affaires comme des... Je ne sais pas, je dis un chiffre de main, des affaires comme Microsoft, des grosses affaires comme ça, là. Ils sont tous syndiqués? Mais il n'y a pas de... En tout cas, il n'y a pas de preuves qui démontrent ça. Non, c'est ça. Il n'y a pas de preuves qui démontrent ça. Puis, tu sais, il faut aussi penser qu'on a au Québec quand même un régime du travail qui est quand même assez avantageux quand on se compare ailleurs au monde. Puis les régimes sont tellement différents de pays en pays. Parce que, tu sais, si on prend le cas de la France ou l'Allemagne ou les pays scandinaves où les syndicats sont très bien implantés mais ont des rôles complètement différents où le fonctionnement est complètement différent, ce ne serait pas tant faisable d'avoir un syndicat à cette grandeur-là. Il y a des... Puis ce que je constate, moi, c'est beaucoup plus qu'il y a des centres comme des formes de coalition qui se forment à l'international en fonction de certains enjeux. Tu sais, la CSN fait partie de la CSI qui est la Confédération internationale des syndicats internationaux. Puis celle-là, bien, ça, c'est un organisme où les gens partagent des orientations mais où personne n'est nécessairement tenu à menotter par les orientations qui sont développées là. Et ce qui est beau avec la démocratie syndicale à la québécoise, c'est qu'au final, ce sera toujours le membre qui aura l'occasion de se prononcer puis de voter en faveur de oui ou non. C'est ça, mon contrat de travail. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qui était agaçant, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qui se négociait. C'est parce que maintenant, on se dit, bon, bien là, il y a une négociation. Mais là, comment est-ce qu'il gagne? C'est quoi, les revendications? On ne le sait pas. Là, on va se dire, on a un moment donné, on fait ça pour nos enfants dans les bars puis le gouvernement dit la même chose. Fait que, mais là, on n'a pas... Ouais, il gagne comment, prof? Ça veut gagner comment? Ça... C'est quand même public, ces informations. C'est quand même public, mais c'est vrai que, tu sais, ce n'est pas nécessairement de l'information qui est accessible rapidement dans le sens où ce n'est pas ça qui va ressortir dans le discours à premiers abords. Ça va être des discours puis d'un comme de l'autre, de dire, d'essayer de simplifier parce que ça, c'est un autre enjeu de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les plateformes numériques, on ne va pas nécessairement chercher l'information plus loin. On va prendre la première qui est sur le bord puis c'est ça puis ça doit être la vérité. Alors que des fois, bien, il y a des déformations de la vérité, tu sais, parce que quand nous, on disait, quand la partie syndicale disait, on fait ça pour, exemple, je vais prendre dans le santé, on fait ça pour le bien-être des patients sur la question de l'organisation du travail, mais c'est parce que ce qu'on disait, c'est les gestionnaires qui sont en place en ce moment n'écoutent pas la volonté des travailleuses et des travailleurs. Donc, la partie syndicale est là pour représenter cette volonté-là d'expliquer puis tu sais, c'est le seul forum officiel où les travailleurs se regroupent ensemble puis disent ensemble, c'est ça qu'on veut, c'est comme ça qu'on veut voir notre travail s'organiser. Puis tu sais, je donne un exemple qu'on voit commencer à émerger un peu partout dans le réseau de la santé sur la question de l'autogestion des horaires puis où il y a des succès dans des projets pilotes dans les grands centres à certains endroits en se disant, bien, on va donner un peu plus de pouvoir aux équipes de travail, ils vont gérer leurs horaires, il y a un cadre horaire à respecter, on a besoin de tant de personnes pour faire tant de jobs pour telle période, mais on va leur donner la possibilité, puis ça fait partie des revendications que le mouvement syndical a qui a dans cette négociation-ci, exemple, pour dire, bien, ce qu'on veut, c'est être mieux écouté puis pouvoir adapter nos milieux de travail en fonction de ce qu'on a parce qu'on l'a dit tantôt, mais la machine est rendue tellement grosse puis là, si on se fie au projet de loi qui a été déposé pour la réforme du B, bien, ça va être encore une plus grosse machine, bien, tu sais, c'est impossible de penser que la réalité d'un bloc opératoire est de 500 personnes au CHUM à Montréal, c'est la même réalité que le bloc opératoire où il y a peut-être 25-30 personnes qui travaillent à Ville-Marie ou à Amos, alors que, mais les besoins du patient, quand il tombe sur, quand il arrive puis qu'il a besoin de sa chirurgie au rein, bien, il a besoin de sa chirurgie, c'est le même besoin qu'il y a un à l'autre, tu sais, ce qu'on dit, c'est qu'il faut trouver une manière que ces personnes-là puissent eux-mêmes adapter leur travail. L'émission s'achève. Je m'en vais sur une question. Quels sont les moyens pour favoriser une collaboration positive entre les employeurs et les syndicats? On sait vous qu'il y a des moyens. Ah, oui, là, entre les employeurs, OK. Oui, entre les employeurs et les syndicats. Parce que, je veux dire, je veux juste mettre un petit, quelque chose, c'est... Slash employé. Slash employé, dans le sens qu'à un moment donné, moi, ce qui m'avait resté surpris, c'est que tu as une femme qui paye un fonds de grève et du jour au lendemain, elle n'a pas une scène qui rentre. Je ne comprends pas ça. Tu sais, je veux dire, quand ils ont dit, bon, bien, on fait une grève, il n'y a pas un fonds pour ça. Bien, chaque accréditation syndicale décide comment qu'il fonctionne. Puis à ce moment-là, tu sais, c'est chaque organisation qui dit, bien, tu sais, en fonction de ma cotisation, des services que je reçois, tu sais, je paye pour les services que je reçois. Puis tu sais, peut-être qu'il y en a qui font le choix de dire, bien, savez-vous quoi? Il y a tellement peu de chances que j'aille en grève que je ne m'en mettrai pas de côté. Nous, à la CSN, la décision est simple. Ça fait partie de notre identité. C'est-à-dire, il y a une portion des sommes que tu cotises, de ta cotisation syndicale qui s'en va direct dans un fonds de grève pour que si tu en as besoin, tu vas être là, tu vas recevoir de l'argent. Et ce, que tu sois un syndicat de cinq membres puis que tu gagnes 18 piastres de l'heure puis que dans tes faits, ta cotisation syndicale par année, ça représente 50 piastres. Bien, si tu vas en grève puis qu'à chaque semaine, tu vas recevoir un montant X pour quoi te permettre. Donc, parce que c'était des membres de la FAE, je m'en rappelle, on entendait du monde dire, écoute, ils ont dit qu'ils allaient faire des demandes de paniers de Noël. C'est-à-dire... Mais c'est des choix qui sont faits par les organisations, en disant... C'est tout le temps un calcul. C'est le membre, au final, encore une fois, qui décide. C'est-à-dire qu'à la CSN, les membres qui y adhèrent savent très bien que lorsqu'ils signent leur carte de membres puis lorsqu'ils vont à leur première assemblée de fondation d'un syndicat CSN, il est expliqué, ça, de dire, bien, à la CSN, c'est comme ça. Puis donc, j'accepte comme membre en faisant ça qu'il y a une partie de mon temps qui vienne pour un fond de grève pour que si j'en ai besoin ou... Et là, c'est tout l'objectif d'une centrale puis de la solidarité ou s'il y a un des 300 000 membres de la CSN qui en a besoin, bien, je vais pouvoir... Je vais avoir contribué à ça. Puis ça, c'est... Tu sais, nous, on appelle notre outil de solidarité. C'est vraiment un outil concret de solidarité. Sur la question de Guylaine, bien, tu sais, la communication. Je pense que, tu sais, c'est par là que ça passe sur la collaboration, tu sais, de communiquer puis de se trouver des... de s'organiser des tribunes. Puis là où on a des syndicats où ils fonctionnent bien puis on a une bonne ambiance de travail, c'est là où il y a une bonne collaboration puis il y a beaucoup de communication puis d'échanges puis de transparence entre l'employeur puis le syndicat. Dès qu'il y a un climat de méfiance qui s'installe, c'est là qu'on vient bousiller les étapes puis des fois, bien... Je me demande si c'est pas l'inverse. C'est ça en 2024, là? Je me demande si c'est pas l'inverse. C'est-à-dire? Je me dis, si ça va trop bien, à un moment donné, on va délaisser de certaines affaires puis à un moment donné de ce que tu avais besoin, tu ne l'as plus. Mais c'est de la vigilance. Ça ne veut pas dire que tu collabores. Tu sais, puis je pense que juste notre discussion est un bel exemple, on a des points de vue différents, mais la discussion qu'on a nous mène à avoir des échanges. On est capable de collaborer. Au final, on va quand même avoir des divergences de points de vue, mais dans le format qu'on a là, on va avoir collaboré à créer quelque chose de bien, de positif. Fait que tu sais, c'est un peu comme ça qu'il faut voir aussi l'apport que les syndicats peuvent avoir dans les entreprises puis dans la société. C'est le même principe. Là où on est des sociétés plus égalitaires, puis on se rend compte que tout le monde en bénéficie, bien c'est là aussi où il y a une plus grande présence syndicale. Puis tu sais, c'est pas moi qui le dis, c'est récemment une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS qui sortait des articles en disant, bien là où réellement il y a des taux de présence syndicale plus élevés, bien on remarque que l'écart de recherche entre les pauvres et les riches est plus petits parce qu'on finit par réussir à créer ce dialogue-là social aussi, puis les services sont meilleurs. Donc je pense que c'est vraiment la collaboration puis de ne pas se voir l'un et l'autre comme des opposants, plutôt comme des partenaires. Ça, c'est vraiment un défi parce que, bon, c'est pas ancré dans la mentalité. Si on prend les gestionnaires actuels, bien ils ont été formés dans les années 70-80. À cette époque-là, c'était la confrontation. Tu sais, les modèles, juste les modèles d'affaires, on parle de la hiérarchisation du milieu. Moi aussi, j'ai une difficulté. La hiérarchisation du mode de travail. Tu sais, avant ça, c'était très top-down. Tu sais, là, c'est... Ton boss dit... Tu sais, toi, tu fais un job, ton boss te dit comment faire ta job, son boss, il dit comment, puis là, jusqu'en haut, est-ce qu'il y en a un qui s'en met plein les poches. Tu sais, c'était ça. Puis c'était... Je te donne des ordres puis j'ai raison. Maintenant, aussi, on assiste à un éclatement, ce modèle-là, où là, tu sais, vu qu'il y a de plus d'entreprise professionnelle... C'est vrai qu'on est d'une espèce de transition. C'est vrai. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que les syndicats font partie de ce changement-là au niveau organisationnel, tant au niveau entreprise? Parce que, comme tu l'as dit, l'entreprise était hiérarchique. Tu sais, hiérarchique. Oui, ça. Ça. Ça allait de haut en bas. Mais aujourd'hui, on tend à aller vers... Oui, de façon plus horizontale. Justement, de l'horizontale. Est-ce que les syndicats ont une part là-dedans ou une part de ce changement-là pour changer cette donne de dire, moi, je suis ton boss, là, tu sais, et non pas... Moi, on est des collaborateurs à faire en sorte que cette entreprise-là puisse bien vivre, là. Bien oui, dans les entreprises, là, où, tu sais, on voit maintenant des modèles de plus en plus éclatés, là où ça fonctionne bien, c'est là où, justement, il y a un plus grand partenariat. Tu sais, quand on voit des entreprises en difficulté, s'ils sont syndiqués, souvent, ce qu'on va constater, c'est que, malheureusement, bien, l'employeur est parti de son bord, a pris ses décisions, a laissé de côté la main-d'oeuvre. Tu sais, la main-d'oeuvre, aujourd'hui, là, tu sais, on s'en cachera pas, là, les gens, ils veulent contrôler leur milieu de travail. C'est fini le temps où on fait juste te dire pète-la, pourquoi pète-la puis pose pas de questions. Oui, oui. Pourquoi je fais cette tâche-là puis je veux l'apprendre parce que je veux être capable de comprendre pourquoi puis qu'est-ce qu'il apporte, tu sais, qu'on parle du bien-être au travail. Bien oui, le bien-être au travail, tu sais, de se dire que mon travail, peu importe qu'est-ce qu'il est. Se valoriser. Mais ça, c'est drôle. Excuse-moi, j'ai vu ça hier. Je suis allé visiter une usine puis j'écoutais les gars parler. Mon Dieu, ils ont plus le même discours que quand je travaillais à l'usine. Il y a vraiment un sentiment d'impression que les gars, aïe, écoute, regarde, c'est-tu correct? Si t'as mal, assis-toi. OK. C'est pas ça dans le temps. Ah, t'es capable. Il y avait une bienveillance envers les autres. Oui, j'ai remarqué ça puis à plusieurs reprises, à leur façon de penser, à leur façon, je me dis, oh, mon Dieu, que ça a changé. Hum, mais tant mieux. Ben oui. Il faut que ça change. Ben oui. Il faut que ça change parce qu'on a vu le patronal dans les années 70, 80, début 90 où ce que la masse puis tu fais ta job et ben 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 ben. Puis de l'autre côté, t'avais le syndicaliste qui était à... puis piocher tout. Oui, c'est ça, c'était la lutte. C'était la lutte, c'était les conflits. Mais aujourd'hui, est-ce que tu vois encore ça? Oui, bien ça dépend des milieux de travail, tu sais. Puis ça dépend tout le temps de la mentalité des gestionnaires puis à la limite de la mentalité de certaines organisations syndicales parce que, tu sais, on peut pas mettre le syndicalisme comme un tout homogène. Tu sais, chaque syndicat, tu sais, il est formé d'individus qui leur donnent leur saveur, tu sais. C'est ça. Quand on arrive, puis là, tu sais, tout dépend de ton type d'entreprise, du caractère de l'entreprise, du caractère des individus. Ça fait que c'est très, très individuel. C'est sûr que, tu sais, on est ici puis on essaie de peindre un portrait le plus global possible. Mais, tu sais, quand on se représente sur le terrain, on remarque qu'au final, bien, le syndicat, ça reste que, tu sais, c'est des humains qui travaillent avec d'autres humains dans l'objectif de créer un tout qui, d'une perspective d'une ou de l'autre, est meilleur, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que chacun devient avec sa propre saveur. Suite à les grèves qu'on... Bien, la grande grève qu'on a vécue l'année dernière, est-ce que vous croyez que 2024, là, c'est la suite? Il va y avoir d'autres grèves comme ça? Il va y avoir d'autres conflits comme ça? On est dans une période de transition. Je pense que dans tous les domaines, on est dans une période de transition. Actuellement, c'est les agriculteurs en Europe, c'est très gros. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être... En France, ils sont tout le temps en grève. Oui, mais là, c'est gros. Oui, bien, c'est ça. Une première année, ils ont... Mais c'est la législation qui permet... En France, tu as le droit à la grève sociale. Puis ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Les syndicats, quand les codes du travail se sont constitués, c'est un contrat social. On donnait... En échange de... On disait au patron, on va te donner ce qu'on appelle la paix syndicale, la paix industrielle. En échange, on va avoir des droits. Tu sais, ce qui fait que dans notre législation du travail, la grève est permise seulement à l'échéance de la convention collective. En dehors de ça, c'est illégal. Puis, tu sais, non seulement c'est illégal, mais tu sais, c'est très... C'est très bien réprimandé. S'il y en a qui en viennent à ça, je veux dire, les pénalités sont assez grandes puis assez imposantes, assez dissuasives, ce qui fait qu'on en voit très peu sur le contexte. Bien, oui, je pense qu'on pourrait assister encore à des conflits parce que, bon, bien, on arrive aussi dans une période où l'économie est incertaine. Mais on sort d'une période très inflationniste. Donc, s'il y a des syndicats qui ont signé des contrats pour des longues périodes puis qui ont vu leur pouvoir d'achat s'amenuiser, il est très possible qu'ils lèvent la main en disant, bien là, on bosse pendant que toi, tu gonflais tes profits, tu sais, puis on peut le penser à l'alimentation, là, tu sais, où on a vu, tu sais, on n'arrive pas à parler de l'inflation. Pendant ce temps-là, les grands de l'alimentation voient leurs revenus augmenter, 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 augmenter. Tu sais, si pendant ce temps-là, les employés, je donne un exemple, mais les employés d'un supermarché disent, oui, mais là, toi, t'as gonflé tes profits de 30 %, je veux ma part, j'y ai contribué, c'est moi qui mettais le stock, ses tablettes, si le stock n'est pas ses tablettes, tu fais pas une scène. Non, c'est ça. Fait que c'est là que peut-être qu'on pourrait assister à un changement, tu sais, à des conflits un peu plus importants. Mais surtout, surtout, excuse-moi de te couper, il y a justement un président d'un supermarché qui a sorti de ses gonds à l'écran en se faisant poser la question, vous êtes pas, tu sais, vous avez gagné, vous êtes pris 30 % de profit supplémentaire pour votre salaire cette année pendant que les autres, ils ont rien. Ça vous dérange pas? Ben oui, c'est dérangeant. Tout ce qu'il y a trouvé à dire, c'est que ça prend des têtes intelligentes là, avec un salaire qui va avec l'intelligence. Ça serait un autre débat parce que là, il faut dire bye-bye parce qu'il y en a non. Mais merci d'avoir répondu à mes questions parce que j'ai été un petit peu... Ça fait plaisir, c'est des bons échanges puis c'est comme ça que j'aime ça. Ben, nous, on termine toujours avec les réponses des gens sur Facebook. On a demandé cette semaine, selon vous, est-ce que les syndicats ont encore leur place dans les entreprises? 62 % ont dit oui quand même, 37 % ont dit non, 1 % neutre puis un commentaire pas toujours bon. Alors, on veut parler des syndicats boutiques. Alors, merci à vous tous. Ça fait plaisir. Merci, Félix, Antoine. C'est très intéressant. Alors, j'espère que vous avez aimé notre première de la saison. Donc, la semaine prochaine, on continue avec un autre sujet aussi palpitant, je pense, impact et solution à la pénurie de main-d'oeuvre chez les commerçants en Abitibi-Témiscamingue. Alors, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde! Ciao tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada